Comme vous le verrez dans cet épisode, les licornes n'ont pas cessé de changer d'apparence à travers le temps. Un coup blanche, puis bariolée, chèvre, rhinocéros ou sanglier, pas de doute, pour échapper à leurs prédateurs, elles ont fait appel aux sponsors de cette émission, inconnus. Si vous recevez des tonnes d'appels et de mails publicitaires, et bien ça n'est pas pour rien. Des courtiers en données, les data brokers, possèdent toutes vos infos privées qu'ils revendent partout. Alors bien sûr, vous avez le droit, selon la loi RGPD, d'exiger leur suppression. Sauf que les démarches durent des plombes, et au bout de quelques mois, tout est à refaire car les courtiers peuvent racheter vos données à l'infini. Inconi est justement là pour ça. Il s'occupe de toutes les démarches rapidement, et avec l'abonnement, il répète la manip à chaque fois. Alors pour être définitivement tranquille, suivez le lien en description, et avec le code NOTABENE, bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement Inconi. Et maintenant, votre épisode. Mes chers camarades, bien le bonjour ! Est-ce que vous avez déjà eu 1000 idées qui vous passe par la tête sous la douche ? C'est absolument fou, parce que même en bonne santé, notre cerveau a toujours réservé une énorme place à l'imaginaire, autrement dit à des trucs qui n'existent même pas. Par exemple, si je vous dis licorne, vous allez visualiser tout de suite un cheval blanc féerique, qui boit au ruisseau d'une jolie clairière, alors que les auteurs antiques et médiévaux ne l'imaginaient pas du tout comme ça. Pour eux, la licorne, c'était un vrai animal de chair et de sang. Du coup, on s'est dit qu'après un premier épisode sur les chevaux légendaires, on allait découvrir les chevaux vraiment imaginaires. Et peut-être qu'au passage, on pourra découvrir pourquoi on les a imaginés. Dans l'Antiquité, la licorne est un animal parmi d'autres. Le monde gréco-romain ne prend même pas forcément la peine de les représenter. Mais au Vème siècle avant notre ère, le médecin grec, Stécias de Cnid, en donne quand même une description précise. Ce sont des ânes sauvages, plus grands que des chevaux, et qui vivent en Inde. Leur corps est blanc, leur tête pourpre, leurs yeux bleuâtres, et ils ont une corne au front longue d'une coudée, soit environ 40 ou 50 cm. On peut faire de cette corne un vase à boire. Et tous ceux qui boivent dedans sont protégés des maladies et même du poison. Une idée qui va durer toute l'Antiquité et même jusqu'au Moyen-Âge, où on continue de croire que la corne de licorne a des vertus pharmaceutiques et purifie l'eau de tous les poisons. Et bien sûr, on garde aussi l'idée que la licorne vit en Inde, ou en tout cas dans un Orient lointain, mystérieux et exotique. Par contre, l'arrivée des érudits chrétiens va quand même changer deux choses très importantes pour la licorne. Tout d'abord, son apparence. Le Physiologos, un texte du IIe siècle, décrit un animal petit, paisible et doux, qui ressemble à un chevreau. Un peu comme sur la tapisserie de la dame à la licorne, treize siècles plus tard. Avec sa barbiche et ses sabots fendus, elle fait penser à une chèvre ou à un bouc. Bon après, la tapisserie de la dame au bouc… ça ne vend pas du rêve. Le Physiologos donne des idées à plein de nouveaux auteurs. Au VIIe siècle, Isidor de Séville associe plutôt la licorne au rhinocéros. Et là encore, on en trouve des traces jusque dans les enluminures du XIIe siècle. Les encyclopédistes se disent alors que ce serait une bonne idée de classifier les licornes. Pour Barthélémy l'anglais, au XIIIe siècle, la licorne est bien un rhinocéros. Mais il faut distinguer le monocéron, qui a un corps de cheval et une tête de cerf, l'aiglocéron, petit et ressemblant à une chèvre, et enfin un troisième animal, de la taille d'un bœuf. On retrouve la même idée dans les vestiaires arabes, eux aussi inspirés du Physiologos. Il y a deux sortes de licornes, le harish, l'équivalent de la licorne chèvre, et le karkadan, plus proche de la licorne rhino. Bref, au Moyen-Âge, on ne parle pas des licornes. Comme les félins ou les bovins, c'est en fait une large famille d'animaux qui vont du rhinocéros à une pure invention, imaginé uniquement pour illustrer un propos moral et religieux. Parce que oui, c'est ça le second grand apport des auteurs chrétiens, c'est que l'animal devient un symbole. Pour eux, Dieu, qui a créé toute chose, a placé dans chaque animal un message destiné à l'homme. Le Physiologos décrit donc à la fois les animaux de chair, mais aussi les allégories qui y correspondent. Et c'est bien sûr le cas de la licorne. L'auteur affirme que cette créature ne peut être capturée que par une vierge immaculée. L'animal vient se lever contre la femme, qui l'allaitent et peut alors la garder avec elle. Alors pour nous, c'est très « what the fuck », j'ai envie de dire. Mais un chrétien du Moyen-Âge, lui, il capte tout de suite. La licorne, c'est le Christ. Il a été capturé et amené dans notre monde par la Vierge Marie. Cette idée va se renforcer avec le temps et le Physiologus du XIe siècle va même plus loin. Jésus est l'unicorne spirituel descendu dans le sein de la Vierge. Mais en prenant chair, il a été saisi par les Juifs et condamné à mort sur la croix. Alors là, gros revirement et tout à coup, les enlumineurs qui représentent la licorne deviennent sanglantes et violentes. Elles servent à rappeler la passion et la mort du Christ. Parfois, un soldat frappe la licorne avec une lance ou une épée, ce qui rappelle les légionnaires romains qui ont tué le Fils de Dieu. Mais on a aussi des représentations plus joyeuses. Par exemple, lors de l'Annonciation, quand l'ange apprend à Marie qu'elle va mettre au monde le Messie, on retrouve parfois une licorne qui touche son ventre, symbole que le Christ va venir. Le thème de la licorne capturée continue d'inspirer les troubadours du XIIe siècle pour écrire leurs textes lyriques et courtois. Leur amour est comme la passion du Christ qui souffre sur la croix. Eux aussi sont des licornes, touchées au cœur, prisonnières de la dame de leurs pensées. Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre, aborde ce thème. Il se décrit comme une licorne frappée de stupeur qui s'évanouit d'amour et qu'on tue traîtreusement. Ce sont l'amour et la dame qui ensemble l'ont assassinée. Cette idée continue de se répandre partout dans la littérature médiévale. Dans la Vulgate, Merlin est séduit par la dame du lac. Lui aussi s'endort tout contre son sein avant de finir prisonnier d'une tour d'où il ne sortira plus jamais. Mais dans le roman de Silence, écrit au XIIIe siècle, l'enchanteur est capturé dans une forêt par un chevalier. Sauf qu'il se révèle être en fait une jeune femme vierge. Bon alors on a vu la licorne chèvre, la licorne rhino, la licorne amoureuse, mais faut pas oublier l'une des principales, la licorne des guerriers. Toujours pour symboliser la résistance du Christ face au diable, de nombreux bestiaires médiévaux décrivent une licorne dangereuse et féroce. Sauf que de nombreux nobles et chevaliers vont alors détourner cette interprétation. Si la licorne est aussi redoutable qu'un dragon, alors pourquoi ne pas en faire un monstre à abattre ? Avoir un ancêtre même imaginaire qui a tué tel ou tel monstre, c'est faire entrer toute sa famille dans la légende. Tueur de dragon ou tueur de licorne, sacré prestige. Et c'est ce que fait le chevalier anglais Robert de Clifford, un proche du roi Édouard Ier, pour effrayer ses ennemis écossais. Avant chaque bataille, il les prévient. Il est le descendant d'un noble comte, un maréchal qui a été jusqu'au-delà de Constantinople pour abattre une abominable licorne. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on adore décrire Alexandre le Grand en train d'affronter toutes sortes de créatures merveilleuses, dont des licornes. Jean Vauclin, dans Les Faits et Conquêtes d'Alexandre le Grand, raconte que ces milliers de bêtes sauvages ravagent l'Orient avec leurs cornes fortes comme des épées, capables de transpercer un bouclier. Heureusement que la puissante armée d'Alexandre parvient à en exterminer… 8 450 ! Et oui. Et au XIe siècle, le poète persan Ferdovsi raconte dans son livre des rois comment le guerrier Gustasp pourfend dragon et licorne. Un exploit encore célébré par des enluminures du XVe siècle, où la bête avec ses sabots fendus fait un peu penser à une biche ou à une gazelle. Mais il y a quand même une petite différence, parce que même terrifiante, une licorne c'est quand même pas un dragon ou un troll. On peut la vaincre au combat, mais il est aussi possible de la dompter. Et ça, ça renvoie directement aux chevaux légendaires de notre premier épisode, que je vous conseille vraiment de voir si c'est pas encore fait. Beaucoup de héros possèdent une monture aussi extraordinaire que leur destinée. Certains ressemblent d'ailleurs à des licornes. A la fin du Moyen-Âge, Bucéphale, le propre cheval d'Alexandre le Grand, prend un look vraiment original. Il peut, par exemple, avoir une queue de paon et une corne frontale. D'ailleurs, seul Alexandre ose le chevaucher, car Bucéphale dévore hommes et femmes. Et c'est seulement en le domptant qu'Alexandre affirme son autorité, prouvant qu'il domine, et le peuple, et les autres nobles. Le cheval magique, réservé à l'élite sociale, est un modèle qui dépasse largement les frontières. Encore au XVIIe siècle, la version russe du roman d'Alexandre montre des souverains à genoux, aux pieds d'Alexandre et de Bucéphale, qui a encore sa fameuse corne. Alors là, avec cette version bien brutale et monstrueuse, on s'éloigne de notre licorne, hein ? Et bah pas vraiment ! Hé, on s'en rapproche même ! La licorne, c'est de moins en moins un animal sauvage, et ça devient donc une monture royale, et donc un cheval parfaitement blanc. En fait, on a un symbole de noblesse. Au XVe siècle, les rois d'Écosse la font apparaître sur la monnaie d'or, et on appelle justement ces pièces des licornes. Au XVIe siècle, la licorne finit même par supporter le blason personnel du roi. Dans le livre d'heures de Jacques IV d'Écosse, les deux animaux sont couronnés, ils ont donc de la valeur. Mais ils sont aussi enchaînés, car tous se soumettent à la majesté du souverain. Et ce symbole existe encore. Depuis l'union de l'Angleterre et de l'Écosse, le blason des monarques de Grande-Bretagne est soutenu par une licorne qu'on retrouve sur des bâtiments publics comme les tribunaux modernes. Et bien sûr, les Écossais et les Anglais ne sont pas les seuls à revendiquer la licorne. Au XVe siècle, la garde de l'épée du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, est censée être tout en corne de licorne. Et en 1550, le roi de France Henri II entre dans la ville de Rouen à bord d'un char conduit par deux licornes. Évidemment, deux chevaux costumés. Un déguisement qui est très facile à réaliser. Il suffit de fixer un accessoire sur le chanfrein, la plaque de métal qui protège la tête du cheval, et le tour est joué. On en retrouve donc partout, et l'une des plus célèbres est une armure allemande du XVe siècle, conservée à la Wallace Collection de Londres. Bien sûr, ce genre de décor sert plutôt pour des défilés ou des tournois. Au XVIe siècle, un membre de la famille von Hallewil joue avec. Sauf qu'en face, il affronte un von Tungen, qui lui a la totale. Corne de licorne, tête de licorne sur son cimier, tout en haut de son casque, et même armoirie sur son blason. Et oui, lui, c'est vraiment le kéké qui a le t-shirt, la casquette et même la banane Ferrari. Et bien sûr, toujours le même but derrière tout ça, montrer qu'on n'est pas n'importe qui parce qu'on chevauche un véhicule de légende. Un peu logique, puisque à l'époque, la chevalerie guerrière est en totale perte de vitesse face à l'arrivée des armes à feu. Ils subissent le feu de la critique, tout simplement. Et c'est pas les seuls ! Au XVIe siècle, on commence aussi à se demander si, finalement, les licornes existent vraiment. Ne riez pas, c'est pas si évident à l'époque. En effet, l'hébreu « rim », qui désignait dans la Bible un buffle ou un noroc, a été mal traduit en grec et en latin. Du coup, tout le monde croit que la Bible parle très sérieusement de licorne. Et ça, c'est assez dur à contester dans un environnement 100% chrétien. Mais malgré tout, le chirurgien Ambroise Paré tente sa chance. En 1582, il se lance dans une vive critique. Pour lui, des arnaqueurs s'enrichissent en vendant aux plus riches, et notamment au roi de France, des morceaux de corne de licorne à faire tremper dans toutes les coupes à boire pour empêcher les empoisonnements. En plus de l'arnaque économique et médicale, il dénonce aussi toutes les incohérences des sources antiques et médiévales. Et au final, la vraie licorne nous échappe. Gentille ou féroce ? Purée douce ou monstrueuse ? C'est tantôt une invention, tantôt une interprétation ou la répétition confuse d'un souvenir oublié. Bref, ça ne vaut rien. Mais paré, préparé à tous les coups, c'est bien qu'on est en plein dans les guerres de religion, et c'est pas le moment de passer pour un hérétique. Donc il conclut que, s'il n'y avait pas la Bible, franchement, il ne croirait pas aux licornes. Mais si la Bible en parle, alors ok, il y croit. Ce genre de prudence disparaît complètement 200 ans plus tard, à l'époque des Lumières, où on peut plus facilement contredire l'Église. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est assez claire là-dessus. La licorne, c'est un animal fabuleux. Et les cornes qu'on trouve ça et là appartiennent en fait à d'autres animaux. Pour affirmer ça, il s'appuie sur les travaux du naturaliste Karl von Linné, qui a fait de la licorne une pure invention. Ce qui ne va pas empêcher certains rêveurs de continuer à y croire jusqu'au XIXe siècle, quitte à traquer l'animal dans les terres lointaines d'Afrique australe et du Tibet. Ce qui est logique, à l'époque on associe la modernité et l'industrie à l'Europe, comme si le reste du monde était resté plongé dans un Moyen-Âge permanent. Le voyageur écossais William Winwood Reed résume très bien cette pensée en 1864. Pour lui, fuyant les armes à feu, la licorne s'est réfugiée dans les vastes forêts inexplorées de l'Afrique centrale. Mais vous connaissez la suite, même ces terres soi-disant enchantées finissent par être explorées, cartographiées, colonisées de fond en comble. Finalement, la pauvre licorne, c'est peut-être le premier animal dont on a détruit l'habitat naturel. Heureusement, comme elle est imaginaire, elle a trouvé un refuge, dans la littérature, les arts et notre imagination. Elle réapparaît donc dans des œuvres médiévalistes qui décrivent un Moyen-Âge fantasmé. La licorne y symbolise un monde naturel et ancien, menacé par l'avancée de la modernité urbaine. Elle ne se déplace plus en troupeaux de plusieurs milliers, mais elle est au contraire une créature rare, aussi fragile que le règne animal, menacé de disparition à cause de l'activité humaine. Alors que la jeunesse se fascine aussi pour l'écologie, sort en 1962 un roman de Peter Is Beagle, la dernière licorne. Les licornes y frôlent l'extinction face à un monstre de feu, incarnation du mal ou de la machine. Cette vision s'installe dans notre imaginaire, et la licorne devient une créature foncièrement douce et positive, victime de criminels sans scrupules qui n'ont rien d'héroïque. C'est le cas, par exemple, du mage noir Voldemort de la saga Harry Potter. En assassinant des licornes, il commet un acte monstrueux et contre nature. Mais peu à peu, la licorne finit par devenir un modèle purement innocent, lié à la jeunesse perdue à l'enfance. On ne la rencontre presque plus que dans des œuvres destinées à des enfants et à des adolescents. Dessins animés, jouets comme Mon Petit Poney, voire dessins animés parlant de jouets comme Buttercup dans Toy Story 3, ou encore des jeux médiévalistes comme le jeu de rôle Donjons et Dragons qui l'utilisent encore. Mais elle est souvent chevauchée par une cavalière ou associée à la femme quand elle n'est pas elle-même une femelle. Pour résumer, on est à l'opposé du Moyen-Âge. Alors certes, la licorne était attirée par des vierges, mais des rois et de puissants guerriers comme Alexandre la chevauchaient. Sauf que depuis, l'équitation a complètement perdu sa fonction guerrière, c'est devenu un sport majoritairement féminin et ça explique peut-être la façon dont les Jean-Jacques marketing ont complètement genré son usage en ciblant avant tout les plus jeunes filles. Mais qui sait, ça pourrait peut-être changer à nouveau. Pour ça en tout cas, je vous conseille le livre de Bruno Feduti qui s'appelle Licorne, métamorphose d'une créature millénaire. Il a même fait tout un site complémentaire rien que sur le sujet. Un grand merci à William Blanc qui lui aussi a creusé à fond ce thème et à chaque fois avec lui, on part en direction du Moyen-Âge, des contes et des légendes parce qu'on sait que vous aimez ça. Alors si ça vous enjaille, n'hésitez pas à le dire avec un pouce bleu, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, un partage aussi. Et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux épisodes. Salut !